Je vous propose à présent de terminer en musique avec une sortie attendue, celle du premier album de Grégory Privat, 11 titres inédits, sur lesquels le pianiste donne également de la voix. Un album jazzy élaboré pendant les périodes de confinement autour d'un thème, le retour à soi. L'artiste l'a dévoilé cet album en exclusivité à Viviane Dofuedos et François Broge dans l'intimité de son domicile de la région parisienne. Regardez, écoutez. Une envolée romantique d'arpèges ascendants. À l'image de notre façon de respirer, elle s'intensifie avec nos masques. L'actuelle pandémie nous impose sa cadence et un autre type de respiration. Notre vie s'est complètement arrêtée et c'était comme une sorte de respiration dans notre vie. Donc il y a toute cette idée, tout ce champ lexical de la respiration dans ce morceau. Grégory Privat en a profité pour méditer avant d'accoucher à 37 ans du dernier et à la fois premier tant espéré. J'avais vraiment envie de créer dans ma carrière un album solo. Je suis tout seul face à mon instrument et avec ma voix. J'adore en fait jouer en solo en fait finalement. C'est quelque chose qui est assez difficile pour un pianiste, un exercice assez rare, mais je sens que c'est vraiment mon truc. Le Martiniquais joue depuis l'âge de 6 ans. Il a grandi entre un orgue et un piano. Son père est l'un des musiciens des mal-à-voix. Mon père, je pense que c'est l'une de mes plus grandes aspirations. Après il y a eu un musicien en particulier et je vais parler de Michel Petrucciani. Cinq opus, des collaborations variées dont la plus déterminante sera avec le percussionniste Sonny Troupé. Le jazzman rend souvent hommage à sa culture. L'horloge créole, c'est un morceau qui va assez vite. Il y a un petit cliché, effectivement les Antillais, on est un peu lent, etc. Pour un peu contrer cette idée, ce que je voulais justement montrer, c'est que c'est une civilisation qui est assez récente, qui est assez neuve en fait dans l'histoire de l'humanité. Le nombre d'artistes antillais, le nombre d'écrivains, de politiciens, des gens qui rentrent dans l'histoire, issus de cette communauté, on a l'impression que la population créole a envie de rattraper le temps et d'accélérer justement le temps. Le pianiste lui aussi est en pleine accélération depuis sa nomination aux victoires du jazz en 2015. Aujourd'hui, il sort Yon sous son propre label. Ça fait déjà écho à l'album solo en fait, Yon, c'est le chiffre 1 en créole, c'est ce que ça veut dire, Yon. Et c'est aussi un symbole d'unité en fait. Et comme unité rime avec intimité, Grégory Privat nous dévoile en exclusivité son oeuvre la plus personnelle. Yon de Grégory Privat sorti prévu le 28 janvier. suivre le 27 janvier.